Salut gang! On s'essaie pour le résumé du cours sur les sucres. Donc, il y avait quatre grandes sections. La première, nutrition. Donc, le sucre, ça sert essentiellement à apporter de l'énergie pour qu'on puisse bouger toute la journée. Donc, il y a du sucre un peu partout, du concombre au miel. Puis, nous autres occidentaux, on utilise le sucre surtout dans... On va chercher le sucre surtout dans la canne à sucre et dans la betterave à sucre. La betterave, c'est surtout en Europe, et la canne à sucre en Amérique du Nord. Donc, il y en a qui disent que le sucre est responsable de l'épidémie d'obésité qu'on voit en Occident, or, à la même quantité de calories ou à peu près consommées par jour. Certains pays ont très peu d'obésité et d'autres en ont beaucoup. Donc, ce n'est pas juste un apport de calories qui est important. C'est aussi la quantité d'énergie dépensée dans une journée. Ensuite, on a vu le guide alimentaire canadien. Le nouveau guide est vraiment intéressant. Il est super simple. On dit simplement de manger des légumes et des fruits en embondance. Let's go! Vous allez chercher vitamines et minéraux là-dedans, des fibres en masse, vous allez chercher de la satiété. Allez vous chercher, pour le quart de votre assiette, à peu près tout plein de protéines. Favorisez surtout des protéines d'origine végétale, après poisson, oeuf, après des viandes blanches, après ça, des viandes rouges, qui sont plus risquées pour la santé, en parlant d'hypertension, cancer du côlon, maladies cardiaques et compagnie. Et finalement, pour le dernier quart de votre assiette ou de votre alimentation quotidienne, allez chercher des aliments à grains entiers pour ce qui est de vos céréales. Sinon, ça va être juste de l'amidon, il n'y aura pas de fibres, ça ne jouera pas sur votre satiété. Et en plus, mangez plusieurs fibres, beaucoup de fibres, ça diminue vos risques de maladies cardiaques, d'hypertension, ça vaut la peine. Deuxième partie du guide alimentaire canadien était vraiment le fun. C'est cuisiner plus souvent, savourez vos aliments, prenez vos repas en bonne compagnie. Ça va vous inciter à mettre moins de sel ou à consommer moins de sel, à prendre le temps de manger, à arriver à un état de satiété, de se rendre compte de l'état de satiété que vous avez atteint. Prenez le temps de lire les étiquettes, au moins pour checker protéines et fibres le plus possible, calories le moins possible. Si vous avez des problèmes d'hyperlipidémie dans le sang, là peut-être moins de lipides. Limitez la consommation d'aliments hautement transformés, parce que c'est là que vous allez retrouver vos gras saturés, vous allez retrouver beaucoup de sel aussi. Et méfiez-vous du marketing. Si vous avez une fringale et que vous pensez juste à une part de chocolat, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas si faim que ça. Et prendre conscience de vos habitudes alimentaires. Évidemment, le guide alimentaire est beaucoup plus complexe. Il parle de faire de l'exercice physique, il parle de différentes cultures, qu'il faut respecter ces traditions-là, mais l'essentiel est ici. Donc, ensuite, entre autres, il favorisait, il disait qu'il ne faut pas prendre de jus idéalement, mais surtout de l'eau. Fait que de faire en sorte que l'eau, ça soit notre boisson de prédilection. C'est parce que le jus, ça ne rassasie pas. Il n'y a pas de fibres dedans, il n'y a pas de protéines dedans. Et c'est donc des calories gratuites, en quelque sorte. En quelque sorte, quand vous prenez du jus, vous rajoutez des calories dans votre bilan quotidien, mais vous n'avez pas moins de faim. Fait que si vous prenez quatre pêches ou une boisson sucrée, dans les deux cas, vous avez autant de calories, mais après les quatre pêches, c'est sûr, vous n'avez plus faim. Fait que prendre des boissons sucrées, c'est risqué pour votre santé. Vous pouvez continuer à en prendre, comme l'alcool et compagnie, sauf que c'est risqué. À part journalier en calories, si on prend juste des protéines, on va avoir des problèmes avec nos reins. Ils vont avoir à travailler bien trop fort. Vous risquez d'avoir des problèmes de reins. Si vous allez chercher toutes vos calories avec des gras, vous risquez d'avoir trop de gras dans le sang. Vous allez tomber en hyperlipidémie. Comme on ne peut pas aller chercher toutes nos calories en protéines ou en lipides, ce sont les sucres qui comblent l'espace entre les deux. C'est pour ça qu'il faut aller chercher du sucre pour combler nos besoins en énergie. Grosso modo, on peut séparer la classification des sucres en deux grandes méthodes. On peut regarder toutes les molécules possibles et tous les mélanges de sucres possibles. Vous allez voir, dans les mélanges de sucres, c'est tout du saccharose. Prendre du sirop d'érable ou de la cassonade ou du sucre en poudre ou du sucre blanc, ça revient aux mêmes molécules. Vos cellules ne voient pas la différence entre elles. Quand il y en a qui disent que le sirop d'érable est meilleur que le sucre blanc, pas tant. Au du moins, ça ne peut pas s'expliquer au niveau moléculaire. Ça peut être meilleur d'un point de vue éthique, par exemple, de prendre des sucres locaux plutôt qu'extérieurs. Mais pas au niveau moléculaire. Pour ce qui est des molécules des sucres, ça va être toutes des, comment disent ça les anglais, des carbone hydrates. Donc, c'est tout plein de carbone. Chacun des sommets de ces molécules-là, à chaque fois que vous voyez un sommet ici, c'est un carbone. Et des groupements en h, ça fait ho, ho, ho. Donc, c'est ça la définition des sucres. C'est des carbones avec des sections de molécules, ho, 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 des groupements en h. Il y a le glucose, c'est un hexagone. Là, ici, il est venu, vu de côté, sous le sigle de Budweiser. Mais il y a bel et bien six côtés. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On le voit un peu ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, ce sont des molécules de sucre. Donc, la molécule de glucose, c'est un monomère. La molécule de saccharose, c'est des dimers comme ça. La molécule de fructose, c'est un monomère, mais en forme de, j'allais dire, pentane, de pentagone. L'amidon, ce sont de longues, longues chaînes de molécules de glucose comme ça. Puis, des fibres, ce sont de longues, longues chaînes de molécules comme ça, mais encore plus ramifiées. On les regarde en détail. Le saccharose, c'est une double molécule. En fait, c'est une seule même molécule, faite de deux monomères, liées par un oxygène qui est ici. Et c'est ça qu'on retrouve dans la canne à sucre et la bainte à la vasucre, dans le sirop d'érable et dans tout plein d'autres sucres comme ça. Une façon de produire plus de sucre à partir du saccharose, c'est de rajouter un acide ou un enzyme avec de l'eau. Et vous allez séparer le monomère de glucose qui est ici et le monomère de fructose. Vous retrouvez, vous reconnaissez ici le pentagone qui est ici. C'est la molécule de fructose. Et la molécule de fructose goûte beaucoup plus sucré. Elle a exactement la bonne forme pour rentrer dans vos récepteurs et que ça goûte plus sucré. Le glucose, lui, curieusement, goûte moins sucré. Le saccharose aussi que le fructose. Tout simplement parce qu'ils ont une forme qui est beaucoup moins intéressante. Les attirances entre les plus et les moins sont moins parfaites et ça rentre moins rapidement dans les récepteurs. Fait que prendre du saccharose, rajouter un peu d'acide, rajouter un peu d'eau, faites pas ça chez vous. Ça va goûter, surtout pas si vous avez rajouté de l'acide. Ça va goûter plus acide, plus sucré après. Évidemment, plus acide aussi. On appelle ça du sucre inverti. Donc, il est plus massif, plus sucré. Vous avez tant de grammes de sucre afin que vous en avez un petit peu plus de grammes parce que vous avez rajouté une masse d'eau qui finalement goûte sucré. On avait ça, une hydrolyse. Donc, c'est ça pour le saccharose. Le fructose, comme je vous disais, il goûte un peu plus sucré. C'est lui qu'on retrouve dans les sucres. C'est lui qu'on retrouve dans le miel. Il est un petit peu plus difficile à cristalliser. Il n'est pas nécessairement moins bon, meilleur pour la santé, d'après ce que j'ai lu. Ça peut continuer à changer, mais c'est assez similaire. Le lactose, légèrement différent. Donc, le glucose est ici. Donc, c'est encore une molécule en forme de dimère. Il y a un monomère de glucose. Et de l'autre côté, au lieu que ça soit un fructose comme le saccharose de tantôt, c'est un galactose. Ça fait que ça change sa forme. Sa forme est légèrement différente. Il rentre encore moins bien dans nos récepteurs du sucre. Et ce faisant, ça goûte très peu sucré. Mais, il y a à peu près la même quantité d'énergie. Si on regarde la quantité de liaison qu'il y a dans cette molécule-là, ou la quantité de liaison qu'il y a dans le saccharose, dans les deux cas, vous avez tout plein d'énergie chimique dans la magasinée. Ça fait que boire du lait, c'est comme boire du jus. Il y a énormément d'énergie là-dedans. Cependant, ça prend des enzymes pour pouvoir la digérer. La lactase s'en occupe. La lactase est capable de couper la liaison ici. Puis après ça, on est capable de récupérer toute cette énergie-là. Sauf qu'il y a juste les mammifères qui ont développé, puis les bactéries. Les mammifères qui ont développé les enzymes pour pouvoir digérer ça. Le lactose, c'est une invention des mammifères qui a permis aux mamans d'accumuler de l'énergie spécifiquement pour leur bébé. Parce que dans nos gènes, la lactase, chez les animaux, chez les mammifères, la lactase diminue avec le temps. Fait qu'enfant, on est capable de le digérer. Et adulte, on n'est plus capable. Sauf les humains, chez les caucasiens. Les occidentaux ont eu une mutation il y a 10 000 ans à peu près. Puis cette mutation-là leur permettait de continuer à garder leur enzyme de lactase pour continuer à être capable de digérer le lactose. Ça a été utile ça à l'époque. Quand tu te promenais avec un troupeau de vaches, et qu'il n'y avait pas d'autre bouffe autour de toi, tu pouvais boire un peu de lait et survivre. Ça a été sélectionné comme ça dans l'évolution. C'est ça. Habituellement, les humains perdent la lactase en vieillissant, laissant le lait au bébé, sauf depuis une mutation datant d'il y a 10 000 ans chez les caucasiens. C'est pour ça que la majorité du monde sont intolérants au lactose. C'est simplement qu'ils n'ont pas la lactase. Ils n'ont plus l'enzyme capable de digérer le lactose. Ce faisant, en prenant du lactose, ça devient de la nourriture pour les bactéries dans vos intestins qui se mettent à digérer tout ça. Ils transforment ça en CO2. Ça fait des ballonnements. Ce n'est pas agréable. L'amidon, je vous le disais, ce sont tout plein de molécules de glucose qui sont associées ensemble et qui forment de longues, longues, longues chaînes. Et ces longues chaînes-là, quand ils s'enchevêtent les unes par-dessus l'autre, par exemple, on prend du cornstache, donc l'amidon de maïs ou de la farine. On met ça dans un liquide, on brasse. On va venir intercaler tout plein de molécules d'amidon entre des molécules d'eau. Ça va former une espèce de réseau comme ceci avec des roulements à billes. Les molécules d'eau vont servir de roulements à billes et ça va permettre d'avoir quelque chose de super onctueux comme les béchamel, le ketchup, les sauces et compagnie. C'est l'amidon qui est à l'intérieur de votre sauce qui fait que c'est onctueux. D'ailleurs, il y en a qui s'amusent à marcher là-dessus. C'est drôle, vous irez voir sur Internet. Les fibres, c'est comme l'amidon, sauf que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Fait que vos enzymes, quand ils arrivent pour digérer l'amidon, ça va bien. Il n'y a pas beaucoup de ramifications, pas beaucoup de branches d'amidon. Fait qu'ils sont capables de se greffer dessus puis de couper votre amidon. Mais dans le cas des fibres, il y a tellement de ramifications que quand l'enzyme arrive puis essaie de venir digérer, il y a toujours une branche de sucre qui l'empêche de venir bien s'accoter. Et finalement, nous ne sommes pas capables de digérer les fibres. Mais les bactéries, oui. Fait que ça devient la nourriture de prédilection de nos intestins. Et comme on a évolué avec elles, elles sont essentielles. Fait qu'il faut les nourrir. Si on ne mange pas assez de fibres, là, on risque d'avoir des problèmes de constipation, on risque d'avoir des problèmes à long terme de maladies cardiaques et compagnie. D'ailleurs, si ça diminue le cholestérol dans notre sang, c'est assez intéressant. C'est parce que les fibres, il faut les solubiliser pour que ça passe dans notre tube digestif. Et c'est notre foie avec sa vesicule biliaire. Notre foie secrète de la bile, ça tombe dans la vesicule biliaire. Et après ça, on pitche notre bile dans le duodenum qui est juste à près de l'estomac. Et cette bile-là sert de savon. Donc, ça émulsifie les fibres. Et là, après ça, ça passe plus facilement. Or, la bile que synthétise notre foie, elle le fait à partir de notre cholestérol. Fait que plus vous mangez de fibres, plus vous devez synthétiser de la bile. Donc, plus vous diminuez votre quantité de cholestérol dans votre sang. Sauf que, il y a certaines fibres qui sont métabolisables. Fait que les fibres solubles, donc l'inuline et compagnie, eux autres, on est capable d'être gérés. Fait qu'eux autres, ils ne se comportent pas comme les autres fibres. Fait que, allez voir, si vous achetez des céréales, si vous achetez du pain, débrouillez-vous pour qu'il y ait beaucoup de fibres dedans. Parce que, malheureusement, c'était super utile pour les compagnies de couper sur la quantité de fibres dans un pain, puis de le revendre à haut prix, puis de faire du pain blanc. Or, c'est justement les fibres et les protéines qu'on retrouve dans les farines, dans les pains qui vont jouer sur la satiété. Sinon, du spaghettis avec des pâtes blanches ou du pain blanc, vous êtes capable d'enfiler des tonnes de tranches, des tonnes de spaghettis, puis ne plus toujours pas avoir faim. Alors que si c'est des pâtes avec blé entier, ou du pain à blé entier, bien là, à grain entier, là, ça va être plus difficile de manger autant. Vous allez arriver à votre satiété plus rapidement. Allez chercher grain entier, d'ailleurs, parce que pain brun, c'est simplement, les compagnies ont simplement rajouté de la mélasse dedans. Blé entier, on a le droit ici au Canada d'avoir un pain à appellation blé entier, alors qu'on a enlevé 5% de ce blé-là. Donc, ce n'est plus un pain à blé entier. Puis comme le germe et le son font à peu près 15% de la composition de votre grain, bien, très rapidement, vous enlevez tout le son, puis toutes les protéines et les fibres. Fait qu'aller chercher quelque chose d'un grain entier, ou aller vérifier sur l'étiquette la quantité de fibres et de protéines qu'il y a dans votre pain ou dans vos céréales. Pour ce qui est des sucres qu'on peut acheter à l'épicerie, bien, le sucre blanc, c'est du sac à rose. Le sucre en poudre, c'est du sac à rose. Le sucre brun, c'est du sac à rose. Dans le cas du sucre brun, bien, c'est mélangé avec de la cassonade. Excusez-moi, de la mélasse, évidemment. Le sucre en poudre, c'est mélangé légèrement avec de l'amidon. De cette façon-là, ça ne pointe pas en cristaux, ça reste fin. Le sirop de maïs, bien, on a pris de l'amidon de maïs qu'on a coupé en monomère et ça goûte donc sucré. Puis si vous rajoutez un peu de mélasse, bien, ça devient un peu plus brun. Puis de la mélasse, bien, c'est un résidu de notre production de sac à rose. Ça fait que c'est un déchet qu'autrefois, on avait de la misère à vendre. Puis finalement, ça s'est vendu parce que ça goûtait encore un peu sucré. Bon, les rôles des sucres. Dans les pâtisseries, bien, évidemment, ça rajoute de la saveur. Essayer de prendre un gâteau pas de sucre, c'est pas super bon. Puis aussi, ça joue sur la consistance, ça l'attendrit. Ça joue sur la coloration parce que si ça, quand on fait cuire un gâteau puis que ça jaunit un peu, là, avec la cuisson, c'est les réactions de maillard et la caramélisation qui se passent. Donc, s'il n'y avait pas le sucre, il n'y aurait pas ces réactions chimiques-là. Ça joue sur la conservation aussi. Plus il y a de sucre, moins il y a d'eau. Donc, moins les bactéries peuvent boire. Donc, ça risque de se conserver plus longtemps. Prenez un bonbon, laissez-le longtemps sur une table. Il va être encore bon plus tard. Il y a des bactéries qui ont tombé dessus, mais il n'y a pas d'eau. Ça fait qu'ils ne peuvent pas se multiplier. Ça va être utile pour faire de la cristallisation, si justement vous voulez faire des bonbons durs. Ça va jouer sur la consistance. Quand vous faites des débuts de gâteau, des biscuits, des pains rapides, il y a une friction entre les sucres et l'air et ça incorpore des bulles d'air. Ça fait que quand vous faites gonfler votre pain, pas votre pain, votre gâteau, en le mettant en chaud, il y a de l'expansion. Vu qu'il fait chaud, les gaz prennent de l'expansion. Votre gâteau va monter. S'il y a eu incorporation de bulles d'air. Ça fait que si votre sucre était fin, 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 comme du sucre en poudre, il n'y aura pas d'incorporation de bulles d'air. Il faut que ce soit un sucre un peu granulé. Si vous prenez du sirop d'érable pour remplacer le sucre blanc, ça risque de monter moins votre gâteau parce qu'il n'y avait pas de friction avec l'air. Ensuite, on avait vu qu'il y avait une cristallisation qu'on pouvait faire comme des bonbons durs. Plus vous augmentez votre concentration de sucre, plus les molécules de sucre sont immobiles et plus ça devient mou. Si vous chauffez votre sucre à crème à une certaine température, ça va bien. Il est assez mou, il reste encore des molécules d'eau pour faire une espèce de roulement à billes. Mais si vous chauffez trop, il va y avoir plus d'évaboration, moins de molécules d'eau, moins de roulement à billes et donc votre sucre va être encore plus dur. Vous vous rapprochez du bonbon dur. Caramélisation, ça fait partie des deux réactions chimiques que je veux vous montrer. Des sucres, plus un sucre à une température de 20 degrés Celsius, ils se mettent à se fusionner ensemble. Plus vous leur laissez le temps, plus ils vont se fusionner beaucoup. Et plus ça va tendre vers le noir. Ça va passer de blanc à blond, à roux, à noir. C'est comme ça qu'on fait la bière, entre autres. Vous allez griller un peu, beaucoup, ou énormément vos grains avant de brasser votre bière. Puis c'est ça qui va donner la couleur à votre bière. Ou à n'importe quoi. À vos toses, par exemple. Vous mettez vos toses. Si vous ne les laissez pas longtemps dans le grille-pain, ça va rester blanc. Ça va virer au jaune, ça va virer au brun, ça va virer au roux, ça va virer au noir. Si vous les laissez plus longtemps. Exactement la même réaction chimique. Les réactions de Maillard, eux autres, c'est lorsque vous avez des sucres avec des protéines. Là, ils vont réagir ensemble. Et ça commence à partir de 50 degrés Celsius. Ça fait que si vous faites du sirop d'érable ou vous faites cuire un hamburger de tofu sur le barbecue, il va y avoir des réactions entre les protéines et les sucres. Et oh, messieurs, dames, les saveurs qui en ressortent de ça sont super bonnes. C'est une série de réactions aléatoires où un sucre va s'additionner à une protéine, un sucre-protéine, une protéine-sucre, et ça va finir par faire des nouvelles molécules qui vont épouser de nouveaux récepteurs olfactifs. Et là, ça va goûter bon. C'est ce qui donne la couleur aux viandes, aux fromages gratinés, sirop d'érable, café, pain et compagnie. Et finalement, la section sur les édulcorants, ce sont des molécules qui goûtent sucré, mais qu'on n'est pas capable de métaboliser. On va aller voir, par exemple, une molécule qu'on retrouve dans la stevia. Voilà, je vais aller vous chercher ça. La voici. Donc, dans cette stevioside-là, on retrouve des molécules de glucose greffées à une grosse molécule ici, et on n'a pas d'enzyme capable de digérer ça. Mais cette section-là de molécules de glucose, ou cette section-là de molécules de glucose, peut rentrer dans nos récepteurs, et ça goûte sucré. Mais après ça, ça s'en va dans notre sang, ou ça s'en va dans nos intestins, et on n'est pas capable de la digérer. Donc, pas de calories, mais ça goûte sucré. C'est ça, un édulcorant. C'est une molécule ayant un goût sucré, ayant pas ou peu de calories. Parmi les premières qu'on a développées, il y était cancérigène. Mais maintenant, l'aspartame, sucralose, stevia, eux autres ne sont pas cancérigènes. C'est une bonne chose. Cependant, méfiez-vous, comme ce ne sont pas les mêmes molécules, ils ne feront pas de la caramélisation ou des réactions de maillard de la même façon. Donc, si vous allez en cuisson avec ça, ça va être complètement nouveau, les saveurs que vous allez développer. Je ne vous le recommande pas. Mais si vous voulez juste sucrer, ça peut fonctionner. C'est ça, gang. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça va vous avoir aidé. Salut!